Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horti & Culture. Comme vous le savez, l'objectif de cette série d'émissions est de vous faire découvrir de magnifiques jardins et d'innombrables secrets horticoles. Pour ce faire, mon ami Christian Dufresne, agronome, se fera un plaisir de vous accompagner dans cette découverte. Alors Christian, qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons profiter du moment pour parler d'agriculture urbaine spécialisée en alimentaire. Nous allons découvrir des spécialistes qui vont œuvrer évidemment dans le paysage gourmand. Un petit peu plus en amont, on va aller voir un grénetier qui va nous aider évidemment au semis. Une petite inclusion à l'intérieur des plantes médicinales et une petite chronique de mon choix. Et bien finalement, je serai moi-même beaucoup moins ignorant à la fin de cette émission. Guillaume Pelland, bonjour. Bonjour Christian. Merci de nous accueillir dans ton beau jardin comestible. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, on est ici pour voir un peu, parce qu'on parle beaucoup de ça, le jardin comestible, le foodscaping. On entend parler et je pense que tu es un des bons spécialistes, surtout une personne qui a initié le mouvement. C'est ce qui m'intéressait le plus dès l'école, puis tout de suite en sortant, j'ai parti une couple d'entreprises par rapport à l'alimentation. Je suis un gourmand moi de nature, puis j'aime ce qui est beau aussi. Ça fait qu'on fait de l'aménagement comestible ici chez Paysages Gourmands. Puis qu'est-ce qui t'a fait embarquer là-dedans au lieu de faire de l'horticulture standard, traditionnelle, faire notre potager? C'est ça, c'est la gourmandise, c'est l'appel à ça, puis c'est aussi une mission que je me suis donnée. C'est un peu une révolution qu'on apporte dans le monde de l'horticulture avec un volet utilitaire. C'est un gros bonus qu'on propose finalement. Comme je le disais, je m'intéresse aussi à ce qui est joli, ce qui est beau, ce qui est fonctionnel, pratique. Mais tant qu'à faire tout ça, pourquoi pas avoir des petits fruits autour de soi, puis aller vers l'autonomie alimentaire. Chacun à son rythme, à son niveau, à sa capacité. Mais ici, on a un grand territoire, ça fait que ça permet d'en produire, d'inspirer les gens avec nos jardins démonstratifs. Donc on découvre des belles plantes, on peut les propager, les multiplier dans notre abri de rempotage ici. Puis on les rend disponibles avec notre pépinière, puis on partage tout ça. Ça fait combien d'années que tu fais ça? C'est depuis 2014 ici, chez Paysage Gourmand, dans l'Anneau d'hier. Puis avant ça, dans les Laurentides, j'ai fait aussi de l'aménagement comestible. Depuis 2010, on était un petit peu pionniers dans ce domaine-là. Puis vois-tu une évolution, vois-tu des changements? Depuis ton début, quand tu as commencé avec ça, parce que tu es un passionné, mais ça ne veut pas dire que tous les gens ont la même passion que toi. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que les gens ont plus tendance à faire? On dirait qu'il y en a plusieurs qui ont eu la piqûre. Puis la grosse différence, moi, que je constate, étant un petit peu dans un cul-de-sac, puis un peu retiré dans mes montagnes, je ne suis pas tout le temps au premier rang de ce qu'on peut voir, de ce qui se fait. Mais j'ai fait une petite recherche dernièrement, puis j'ai regardé les entreprises qui offrent de l'aménagement comestible maintenant, puis là, on est complètement dans un autre monde. Il y en a plein qui offrent la même chose qu'on offrait. On était parmi les seuls à faire ça il y a quelques années. Puis là, je vois qu'il y en a plein, des jeunes de la relève qui se tournent vers ça, puis qui offrent tout ça qui a du bon sens, finalement. Des paysagistes, il y en a toujours eu, mais là, des paysagistes qui font du comestible, c'est ça. C'est la suite logique. Tu es jardinier, tu es paysagiste, tu es entrepreneur, tu as une entreprise, ça fait longtemps que tu le fais, donc tu as quand même un pas d'avance sur les autres. Oui, bien au début, je me voyais vraiment à l'avant-garde, justement. J'avais l'impression que je défonçais des portes, tu sais, aller chercher des subventions au MAPAC en leur faisant comprendre qu'on fait de l'agriculture à domicile chez nos clients, un peu comme un agriculteur fait du travail à forfait quand il passe la charrue dans un champ chez son voisin. Fait que finalement, on a fait accepter un peu notre... C'est un métier qu'on a développé, puis qu'on a ouvert beaucoup de portes, défoncé des portes, je dirais. Puis là, ça rend ça possible pour d'autres mondes maintenant. Fait que tu peux partir d'un aménagement très conventionnel, tu sais, quand on fait une mise à jour du jardin, par exemple. Ça arrive souvent. Puis, tu sais, les bébés boomers, ils veulent re-nipper, comme on dit. Un petit coup de fraîcheur. Un petit coup de fraîcheur. Mais aussi, beaucoup de gens qui ne veulent plus de pelouse, ou moins de pelouse. Je ne sais pas si tu as remarqué, depuis quelques années, les changements climatiques, le réchauffement, les pelouses ne sont pas toutes vertes. Non. Pas très longtemps, au printemps un peu, mais rapidement, la sécheresse peut arriver, les scarabées japonais, tout ça. Fait qu'on a des solutions, nous, pour contrer ça un peu, le jaunissement, le non-productif, avec des belles plates-bandes colorées puis gourmandes à la fois. Au point de vue de l'entretien, justement, ça demande quoi, toutes ces plantes-là? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça demande moins d'eau? Est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, au lieu d'arroser constamment, est-ce qu'on peut s'en aller plus avec des plantes esthétiques intéressantes, utiles, mais aussi qui demandent moins d'entretien? Bien, quand on a les connaissances, là, puis quand on a un intérêt pour ça, quand on prend conscience qu'à un moment donné, on ne pourra pas passer toutes nos soirées arrosées, toutes nos matines arrosées, bien, en fait, moi, c'est sûr qu'à la base, j'ai réfléchi un peu à mon client, tu sais, ceux qu'on veut servir, là. Ils n'ont pas le temps, là, d'entretenir, de désherber à toutes les semaines. Ça fait qu'on a vraiment rapidement été vers l'entretien minimal. À chaque fois qu'on crée un aménagement, on met des plantes, justement, plus faciles d'entretien. On mise beaucoup sur les vivaces qui vont plonger leurs racines, aller chercher une part d'autonomie. Comme dans les forêts, tu sais, on n'arrose pas ça, là, on ne désherbe pas ça, puis on ne fertilise pas ça. Et pourtant, il y a une abondance de croissance, puis même des petits fruits qui peuvent apparaître. Ça fait qu'avec une conception intelligente, avec les connaissances qu'on a, on se donne accès à plein de beauté, puis plein de bonté, puis sans arroser. Nous, nos jardins démonstratifs, il n'y a pas de système d'arrosage. On n'arrose jamais. Puis l'année passée, l'année d'avant, il y a eu deux bonnes grosses sécheresses, puis on n'a pas eu besoin d'intervenir. C'est sûr, des fois, l'après-midi, les forages étaient un petit peu fanés, mais rapidement, ça reprend du mieux. Mais que tu fais un peu d'expérimentation, tes essais erreurs, nouveaux cultivars... On a investi beaucoup dans la recherche et le développement. En tout cas, moi, il y a mes soirées qui y passent beaucoup, même l'hiver, quelques nuits blanches, à faire des recherches, puis aller voir ailleurs, même dans le monde, quelles sont les plantes qui pourraient ici nous servir, servir nos intérêts, nous aider vers l'autonomie alimentaire, entre autres. Puis j'ai vu aussi que tu avais une partie aquatique, donc des plantes aquatiques... Ça, au départ, c'était vraiment justement un autre projet un peu fou, expérimental. On avait besoin d'un étang d'irrigation pour les plantes en peau, parce que ça, évidemment, il faut les arroser, les plantes en peau, là. Ça, c'est autre chose. Mais tant qu'à y être, bien, on s'est... Puis on ne voulait pas tout un système d'aération, fait qu'on a misé vraiment sur la nature, les plantes qui vont filtrer l'eau. Puis l'eau est très claire, elle est transparente, elle est très belle. On peut se baigner dedans. Puis, bien, finalement, toutes les plantes qu'il y a autour sont aussi comestibles. Ça fait qu'il y a un nouveau volet qui va s'ouvrir peut-être dans quelques années. On est rendus là à multiplier ces plantes-là, puis peut-être une nouvelle section dans notre pépinière qui va apparaître. Et justement, comment tu vois ton futur? Oh là là, ça, c'est une grosse question. Déjà, digérer le présent, c'est quelque chose. Ici, c'est ça, il y a tout le temps quelque chose à faire. C'est beaucoup. Mais je pense que le futur, on va développer beaucoup la pépinière. On mise beaucoup là-dessus, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès, comme moi, à un grand terrain comme ça. C'est de plus en plus difficile pour les paysagistes de la relève. Donc, nous, on développe des partenariats, entre autres, avec des paysagistes qui n'ont pas accès à ces terrains-là. Puis, on les aide, on les accompagne avec nos connaissances. Les plantes qu'on découvre, c'est encore des exclusivités un peu qu'on ne trouve pas dans tous les centres jardins en quantité suffisante pour un paysagiste. C'est ça un peu l'idée de ton jardin. À la base, c'est pour ça que j'ai développé la pépinière, parce que je me suis rapidement rendu compte qu'avec notre choix de plantes, assez spécifique pour en arriver à un entretien minimal, à ce que ça soit facile, des vivaces, c'est un peu nouveau tout ça quand même. Puis, je ne trouvais pas ce que je cherchais dans les centres jardins. Ça fait que rapidement, ça a pris notre propre pépinière. Puis, on peut maintenant, on veut en faire profiter aux autres aussi. Tu me demandes mon futur, comment je le vois. C'est difficile parce que ça dépend tellement de l'équipe qu'on a. C'est ça. C'est vraiment, notre succès dépend des gens qui s'impliquent ici, chez Paysages Gourmants. Fait que, moi, c'est un peu ça aussi que j'essaie de voir, un peu l'intérêt de chacun, vers où ils s'en vont. Des fois, on a des départs qui n'étaient pas prévus. Cette année, on en a perdu un qui s'en va travailler comme architecte paysagiste chez Walt Disney World. OK, un mois d'où. C'est une fierté en même temps. On a formé un paysagiste qui s'en va travailler comme ça pour une grande compagnie qui va en inspirer pas mal là-bas. Peut-être que Paysages Gourmants va avoir un pied à terre. Il va peut-être semer quelques graines pour nous là-bas, oui. Pourquoi pas. Guillaume Pelland, merci beaucoup de ton accueil. Je te souhaite le meilleur des succès pour le futur. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci. Beau, bon, pratique et comestible. Nous voici comblés et en route vers l'autonomie alimentaire. Eh oui, Serge. Effectivement, depuis la pandémie, les gens se sont mis à la culture, évidemment, du légume. Mais non pas que dans un potager traditionnel que l'on voit, mais vraiment dans le sens de l'aménagement paysager, ce qu'on appelle évidemment en anglais le «foodskeeping » ou l'aménagement comestible. C'est une tendance qui est de plus en plus présente, soit dans nos villes ou sur nos terrains privés. Allons maintenant à la chronique horticole. Cette semaine, à la chronique horticole, je vais vous parler de semis. Évidemment qu'en début de saison, tout le monde veut faire son semis, il veut partir, mais il y a deux techniques qui sont intéressantes et faciles à réaliser. Au départ, vous devez avoir un support comme celui-ci. Ça, c'est un support commercial, mais vous pouvez avoir n'importe quel contenant de la maison. Par la suite, on doit utiliser un substrat qui est évidemment monté, préparé pour le semis. J'en ai un exemple ici qui est devant moi. C'est un substrat qui est très, très léger. Si vous voyez le tomber, vous voyez que c'est des particules très, très fines. Il est composé évidemment de tourbes, de perlites et de vermiculites. Ces substances, ces additifs, j'en ai quelques-uns en avant. Vous voyez ici, ça, c'est la vermiculite. On la voit ici, la vermiculite, tout ça, ici. Et la perlite, la perlite qui est une roche volcanique qui a chauffé très, très, très à haute chaleur, donc va donner un de l'absorption au point de vue de l'eau, l'autre donner de la légèreté évidemment au substrat. Donc, on remplit le contenant de cette matière, de ce substrat, et on vient compléter après avoir mis le semis d'une fine couche de vermiculite sur le dessus. Bien important de distancer vos semis, ne pas les mettre trop compacts, parce qu'il peut arriver ce qu'on appelle de la fonte des semis, donc une maladie fongique. Un traitement très naturel, une décoction de camomille, de l'ortie, de l'ail peut aider, c'est un antibiotique ou un antiseptique naturel, donc on peut aider à éliminer ce champignon. Ou aussi de la poudre de cannelle, peut être très utilisé dans ce type de production. Deuxième technique qui est facile, c'est la technique du Jiffy. Le Jiffy, c'est ce que j'ai dans ma main. C'est un produit qui est fait à base de tourbe compressée. Lorsqu'on la met, je vais vous montrer, lorsqu'on la fait tremper dans un contenant d'eau, cinq à dix minutes, j'essaie de le sortir sans le détruire, alors voyez-vous, ce produit, cinq minutes plus tard, il a donné ce produit. Donc vous voyez, il est rempli complètement d'eau. Et là, je viens insérer la semence à l'intérieur, je le dépose dans mon contenant, évidemment, sans terre, et je vais attendre que le tout lève. Pour aider à la croissance, je vais pousser ça pour que vous voyez mieux, pour aider à la croissance, je vais appliquer un dôme sur le dessus. Dans le commerce, on nous vend des dômes comme celui-ci, avec des roulettes ici pour ouvrir ou fermer l'humidité relative, que je vais venir déposer sur le contenant. Le but, c'est d'augmenter l'humidité relative à l'intérieur. On va l'augmenter jusqu'à un certain niveau, 80-90. Lorsque c'est saturé en eau, on le voit, il va y avoir des gouttelettes d'eau qui vont se faire et vont retomber sur le substrat. Ça, ce n'est pas bon, parce que ça va provoquer les champignons. Donc, il s'agit tout simplement de l'ouvrir ou de l'enlever pour assécher un peu, et par la suite, on remet le couvercle. Si vous n'avez pas ça ou vous ne voulez pas vous acheter ceci, vous pouvez facilement utiliser des contenants. Vous savez, des contenants de croissants, des contenants qu'on trouve à l'épicerie, d'un produit alimentaire quelconque. Ça fait le même processus. Alors, j'ai ma plante, je la mets là-dedans, je la ferme et je la garde un certain temps pour que la plante puisse croître. Quand elle est assez grande, je vais enlever ça et je vais pouvoir aller la planter dans de la terre, bien entendu. C'est peu dispendieux et facile à utiliser. Les produits commerciaux, nous on le fait, mais il y a des produits commerciaux qui se vendent sur le marché. Je vais vous en montrer deux, de deux compagnies. Alors, vous avez ici un produit qui s'est marqué TAPO Premium pour semis biologiques. Vous en avez un autre, AgroMix pour semis. C'est fait ex-syprès pour ça. On ne plante pas des végétaux à l'intérieur de ça, on travaille vraiment pour la semence. Ou vous pouvez, si vous avez des grandes quantités, vous pouvez, bien entendu, la fabriquer vous-même. Autre truc conseil que je vous suggère fortement, si vous avez plusieurs semences que vous utilisez. Vous voyez, j'ai une boîte et j'ai plusieurs sachets de semences. Je vais intercaler, voyez-vous ici le petit carton, je vais intercaler à travers mes sachets de semences la date de semis. Ça nous permet de ne pas oublier quelque chose. Donc, à partir de janvier, semaine 1, 2, 3, 4, 5, je viens mettre des cartons et je viens installer les semis en fonction de leur période de semence. Comment je sais? Bien, sur Internet, plusieurs entreprises, plusieurs compagnies vous offrent des chartes. C'est gratuit. Des chartes pour vous dire, bon, bien, le radis, on le plante à temps de semaine, la tomate à temps de semaine, et ainsi de suite. Et ça vous permet d'avoir des plants qui sont évidemment plus solides et en santé. J'espère que ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite un bon jardinage. Merci, Christian. Alors, si j'ai bien compris, si on veut un beau et bon jardin, il faut se préparer en conséquence. Alors, si vous voulez savoir comment on s'y prend, écoutez bien ce qui suit. Et le Gagnon, bonjour. Bonjour, Christian. Merci de nous accueillir chez vous, au Jardin du Grand Portage, à Saint-Didas. Horticulteur autodidacte. Oui, tout à fait. 43 ans de plantation ici, au Jardin. Parle-moi donc un peu de la journée 1. Comment c'est parti, d'où c'est parti cette idée de s'installer ici à Saint-Didas et de créer ce beau jardin? Bien, on a découvert l'Annaudière orientale, parce qu'on est vraiment dans l'extrême-est de l'Annaudière, par un voyage en vélo. Donc, on a vraiment adoré l'endroit, les contreforts, le Piedmont, petites collines. L'année d'après, on est venu en voiture pour essayer de se trouver une terre. Puis, on a tombé sur cette magnifique propriété-là de Quarantac. En 79, on a acheté. Puis, en 80, on s'est installé ici. Puis, on a commencé à faire de la production maraîchère. Donc, au début, production maraîchère bio. Puis, je me suis rendu compte que j'avais un côté artistique. Donc, j'ai eu envie de créer des jardins d'ornements. Au début, ça se faisait un tout petit peu de manière empirique. Et puis, à un moment donné, on a participé à un concours de jardinage avec la revue HaroSmith, qui organisait ce concours-là. Puis, le premier prix, c'était la tournée des grands jardins d'Europe. Fait qu'on a mis le paquet. On a monté un beau dossier. Puis, on s'est mérité le premier prix. Fait qu'on a fait ce voyage-là, qui nous a conduit dans cinq pays. Puis, ça s'est terminé avec l'Angleterre. Puis, on a eu un coup de cœur sur les jardins anglais. Vraiment un coup de cœur. Notamment, dans un jardin en particulier qui s'appelle Great Cump, qui existe toujours aujourd'hui. Ce n'est plus les fondateurs qui l'aménagent, évidemment. Puis, c'est un jardin de cinq acres à l'anglaise, absolument bouleversant de beauté. Les deux pieds campés à Great Cump, d'ailleurs, on a dit, c'est ça qu'on va faire. Fait qu'à partir de l'année suivante, on a commencé à transformer nos jardins maraîchers en jardins d'ornements. Tout en conservant la culture de légumes, parce que j'ai une passion pour ça. Et, au fil du temps, on a développé des jardins anglais, des jardins orientaux. Diane est devenue herboriste, donc des jardins de plantes médicinales. Et puis, je me suis intéressé à la génétique. Et on est devenu producteur de semences. Donc, depuis 30 ans, on fait de la production de semences. Puis, on fait du développement de cultivars, dont plusieurs sont devenus patrimoniaux. Oui, tant mieux. L'idée aussi, c'est d'aller chercher le côté très écologique, naturel, biologique. La terre, ici, elle était dans quel état? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail, de préparation? Bien, quand on est arrivé, le plateau sur lequel on a établi nos jardins était consacré aux cultures fourragères. Donc, il fauchait deux fois par année. Donc, c'est une prairie commune, comme on en trouve partout au Québec. Donc, il a fallu détruire cette prairie-là, parce qu'évidemment, on ne sème pas des carottes dans une prairie. Alors, on a fait faire un labo par notre voisin, herçage au printemps. Après ça, on a cultivé des engrais verts. Puis là, tranquillement, on a commencé à établir notre projet de culture maraîchère. Mais c'était clair pour nous, on arrivait ici, qu'on allait être en culture biologique. Parce qu'on avait fait trois ans dans l'Ouest canadien en culture fruitière, industrielle, 25 vaporisations par année sur les pommiers. Donc, on a vu un peu le côté sombre de l'agriculture industrielle. Et pour nous, c'était clair qu'on allait se lancer en bio. Donc, ça fait 43 ans qu'on est en culture biologique. Et, bien, une des assises de la culture biologique, c'est la biodiversité. C'est de créer de la biodiversité pour essayer d'atteindre un équilibre écologique qui va faire en sorte qu'on n'aura pas besoin d'utiliser de pesticides ou très peu. On peut utiliser des biopesticides à l'occasion. De ce temps-là, on a un peu de chrysomel, donc on traite avec du trance un peu. Mais c'est surtout les filets qu'on utilise pour gérer ces problématiques-là. Donc, culture bio depuis 43 ans, donc le sol, très important le sol, donc du compost depuis 43 ans, évidemment, aucun engrais de synthèse. Notre fertilisation repose sur des composts qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on prépare nous-mêmes, purins végétaux, principalement, c'est ça. Et puis, la biodiversité, bien, on l'a construite par nos aménagements, plans d'eau, plantations d'arbres, un brise-vent, les plantes médicinales. On laisse une place aux plantes indigènes aussi. Donc, il se crée une espèce de microcosse absolument fascinant. Et on observe encore les bénéfices de cette biodiversité-là. C'est absolument spectaculaire. Puis, j'imagine aussi qu'il y a à la population des cours, des stages, des choses qui peuvent être offertes durant l'année. Oui, bien, on a donné des ateliers pendant 25 ans, des ateliers d'une journée. Puis là, on a décidé de réduire un tout petit peu. Alors, ce qu'on propose maintenant, c'est des visites thématiques. Donc, ça dure deux heures et demie. Il y a un thème, plantes médicinales, ça peut être le sol vivant, ça peut être la biodiversité, justement, et l'équilibre écologique, puis le contrôle des ravageurs. Donc, on a des thématiques comme ça, puis les gens viennent. Puis, on fait une visite qui est axée sur le thème. Et puis, les gens aiment beaucoup ça. Ça répond très, très bien. Justement, entre le jour 1 et maintenant, as-tu vu une évolution par rapport à la population sur l'engouement des plantes comestibles et légumes? C'est fou. Moi, je donne des conférences pour les sociétés d'horticulture. Puis quand j'ai commencé, Yves Gagnon, c'était le spécialiste des légumes. Puis je me rendais compte qu'il y avait moins d'intérêt à l'époque pour les cultures de légumes. J'aime les gens, même mieux, des conférences sur les fleurs, puis tout ça. Puis là, ça s'est inversé. C'est-à-dire que quand j'arrive et je présente une conférence sur les cultures légumières, production de sovante, peu importe la thématique, il y a un intérêt. Les gens se disent, bon, mais tant qu'à cultiver, pourquoi pas cultiver quelque chose qui va nous servir, tu sais. Où on s'en va, là? Bien, je dirais qu'il y a un intérêt croissant pour l'autonomie alimentaire, pour la santé aussi. Donc, produire des fruits, des légumes, des herbes en production bio, c'est vraiment dans l'air du temps, on pourrait dire. Je pense que les centres de formation comme à Laval le voient bien. L'intérêt est là. Alors, on s'en va tranquillement vers des jardins très diversifiés où il y a bien sûr une place pour l'ornement, mais de plus en plus de paysages comestibles. Et Gagnon, merci pour votre accueil. Ça fait un énorme plaisir. Jardin anglais, semences, autonomie alimentaire, que souhaiter de plus. Mais dis-moi, Christian, je crois savoir ici qu'il y a une expertise horticole particulière. De quoi s'agit-il? Effectivement, j'aurais du grand portage. J'ai rencontré une dame extrêmement sympathique, Diane Mekhaï, qui se spécialise dans les plantes médicinales. De plus en plus, les gens veulent se soigner à la maison. Il faut faire attention, bien entendu, parce que les soins relèvent du médecin, bien entendu. Mais on peut quand même, avec certaines connaissances, cette technique, et surtout avec des plantes qualifiées. Et c'est ce que Diane va nous expliquer. Allons-y à l'instant. Diane Mekhaï, bonjour. Bonjour. Jardinière, herboriste ici au Jardin du Grand Portage. Oui. Ton travail consiste à quoi, au point de vue de l'herboristerie, des plantes médicinales, et ainsi de suite? Alors, moi, je m'intéresse aux plantes médicinales depuis que j'ai été enceinte la première fois, il y a presque 40 ans maintenant. Puis, je cultivais de la calandure, je me suis mise à la transformer en huile pour soigner les fesses de mon bébé. Puis, mon travail, alors, ça a été d'explorer ce domaine-là. J'ai suivi des petites formations, entre autres avec Marie Provo, qui en donnait à la Clé des champs à l'époque. Après, elle a fait une formation sur une année, plus professionnelle. Mais c'était surtout sur les plantes et la transformation des plantes. Je n'ai pas poursuivi pour être thérapeute. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était d'explorer les plantes et d'en intégrer le plus possible dans le jardin. Dans ton travail journalier, est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué, égal à cultiver des carottes, des patates, des choses normales? C'est un petit peu plus compliqué. Puis, surtout, cette année-là, on a eu beaucoup de pluie. Alors, il faut récolter... Moi, je travaille avec des fleurs fraîches pour les transformations, même en huile. Fait qu'il faut vraiment récolter après deux belles journées de temps sec. Ce qui fait que, des fois, c'était deux journées de temps sec. Puis là, je récoltais tout ce qu'il avait récolté qui était à son maximum de potentiel. Puis, je me trouvais le soir avec plein de plantes à transformer. Parce que le lendemain, il allait pleuvoir. Fait que, des fois, c'est compliqué quand la mère nature ne nous aide pas. Parce que, c'est ça. Chaque plante a comme son moment... Particulier. Particulier pour l'avoir au top de ses propriétés médicinales. Ce qui fait qu'après la récolte, tu as encore du travail à faire pour pouvoir conserver toutes les valeurs. C'est ça, c'est ça. Si tu récoltes une plante puis ça laisse traîner trois jours au soleil, ça ne donne rien. Elle est plus bonne, c'est ça. Non, non. Justement, les précautions, j'imagine qu'on ne s'improvise pas médecine. Non, 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 c'est ça. Moi, souvent, je parle des petites plantes pour les soins quotidiens. Il y a des plantes pour se faire des ongans cicatrisants pour un petit cataplace de consoude sur une entorse. Ça fait des miracles. Tu sais, alors, les brûlures, tout ça. Tu sais, des petites pommades comme ça, ça, c'est facile à faire. Tu te fais ta petite trousse de premier soin maison facilement. Ça fait que ça, c'est intéressant. Mais pour prendre des infusions ou des extraits, soit dans le vinaigre, soit dans l'alcool, bien là, c'est plus concentré. Puis il y a certaines plantes qui, il faut faire attention. Tu sais, il y a l'équinacée qui est bien en vogue, qui est merveilleuse. Mais tu sais, si tu as des maladies auto-immunes, il y a une discussion là-dessus. Parce que comme ça stimule le système immunitaire, c'est déjà un système qui est sur-stimulé. Mais tu sais, en tout cas. Fait que tu sais, il faut savoir. Est-ce que tu as vu depuis tes débuts une modification au point de vue des gens? Est-ce que les gens sont plus enclins à s'en aller sur, justement, la plante médicinale au détriment, par exemple, des produits pharmaceutiques? Est-ce que tu as vu un changement depuis les dernières années? Bien oui, les gens s'intéressent vraiment. Puis c'est ça, avec aussi l'espèce de renouveau en jardinage, puis d'être un peu plus autonome autant pour le potager. Mais les gens, ils disent, ah, je pourrais me faire mes petites potions. Mais j'ai séché mes fleurs de camomille puis en avoir. Écoute, la camomille, c'est 100 millions de tasses dans le monde. Fait que c'est sûr que c'est pas une plante qui est dangereuse. Qui est dangereuse, on le saurait. Oui, c'est ça. On le saurait, tu sais. Même un petit bébé qui a des coliques, tu peux lui en donner. Tu fais une petite infusion, tu lui donnes quelques gouttes d'eau très bouillie, tu sais, avec un petit compte-gouttes, pour la fièvre des enfants, tu as des petites plantes très douces. Très douces. Puis là, on parle de fleurs, mais j'imagine qu'il n'y a pas que les fleurs qu'on peut utiliser sur la plante. Non, 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 ça dépend des plantes, c'est sûr, il y en a que c'est les racines, il y en a que c'est les fleurs. Tu vois, il y en a que c'est les feuilles au printemps, il y en a que c'est les racines à l'automne aussi. Il y a, tu sais, le moment de... Donc il y a une connaissance, là. Oui, quand même. On ne s'en provise pas, là. Non, non, non. Il faut quand même aller chercher de potions. C'est ça, c'est ça. Avec l'herboristorie, c'est vraiment facile d'une certaine façon, mais il faut savoir, effectivement. Il faut vraiment s'informer. C'est une science aussi. Oui, oui, oui. Fait qu'heureusement, il y a des livres qui existent. Et voilà. Puis, oui, donc... Mais c'est tellement agréable de pouvoir juste sortir un petit pot de sa pharmacie puis se soigner avec ce qu'on a préparé. Oui. Diane Mécay, merci. Bien, ça fait plaisir. Merci, Christian, pour le partage de ces précieuses connaissances. Ça me fait plaisir. Bon appétit. 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 Sous-titrage ST' 501